Le ciel a pleuré de tout son corps à travers une pluie à tout mouillé. Les conditions météorologiques de ce mercredi 27 décembre 2023 n'ont pas empêché à l'entreprise TCC de procéder à l'inauguration de la Génier au village Kamimbi. Un poulailler d'une capacité d'accueil de 3000 volailles réparties en 4 locaux, dont 2 réservées aux pondeuses et 2 autres aux poulets de chair, à vu jour en présence de plusieurs autorités, dont le ministre provincial de Mines représenté est celui de la pêche et élevage. Des représentants de la vision de Mines, du secteur Lulou et les chefs de terre Kamimbi. Une cérémonie qui s'est déroulée dans une franche collaboration entre l'entreprise et la communauté locale. Voilà pourquoi le directeur général de TCC, You Dang, s'est livré à cœur ouvert. Comme une entreprise étrangère engagée dans l'industrie minière à Louisie, nous savons très bien la relation une sans le poisson et l'eau. Lors de notre développement, nous avons rencontré de nombreuses difficultés, mais en même temps, nous avons aussi reçu le fort soutien et l'aide solide de la part des services couvertementaux à tous les niveaux et de la communauté. Nous espérons que dans l'avenir proche, TCC vous montrera une plus grande sincérité et fera plus d'efforts et de contributions au développement durable de la communauté. Laissons-nous travailler ensemble et étroitement pour établir un meilleur futur. Une fois de plus, je tiens à vous remercier infiniment pour votre participation à cet événement et vous souhaite une bonne santé et de la meilleure. Merci beaucoup. Merci à tous. Puis s'en suivra le moment de la remise de la clé dans le maître du chef Camimbi. L'autorité traditionnelle manifeste à gratitude envers l'entreprise TCC. C'est à moi de remercier la société TCC parce qu'aujourd'hui l'honneur revient à nous, communauté Camimbi. Nous qui sommes ici, donc c'est nous qui sommes bénéficiaires de cette œuvre ici présente. Donc le plaie ici à Camimbi va donner le modèle à tout le monde, à toutes les sociétés qui sont dans nos terres afin d'emboîter aussi les pas. Nous sommes très contents et nous remercions vivement la société par l'effort qu'elle a fourni pour achever cet ouvrage. Et aussi, nous remercions aussi notre gouvernement central, notamment le président de la République et aussi le gouvernement provincial, madame le gouverneur. Nous remercions aussi toute son équipe parce que ce n'était pas facile d'avoir cette œuvre. Aussi, nous remercions aussi madame le secteur, notamment aussi notre administrateur du territoire. À part ça, notre souhait, ce n'est pas assez limité seulement à ce niveau ici, c'est pour créer donc les poulets modernes afin de produire donc les poulets de chair à partir d'ici chez nous à Camimbi, afin de produire aussi des œufs ici chez nous à Camimbi. Tour à tour, le ministre provincial de l'Agrippel, celui de Mines et le reste des coulithiers n'ont pas manqué de mots. Madame le gouverneur que je représente en ce lieu, nous adressons nos remerciements à la société du PCC pour la réalisation de cet ouvrage à l'intérêt communautaire. Deuxièmement, nous demandons au chef Camimbi et à toute la population qui l'entoure d'éveiller à ce que cette ouvrage puisse produire les résultats escomptés. Au nom du ministre conventionnel de l'Union, à la cérémonie de l'inauguration du ployer inscrit directement dans l'exécution du cahier de charge de l'entité de document TCC-SARF et à la communauté locale de Camimbi. Ainsi donc, à la communauté locale de Camimbi, je sollicite qu'elle puisse s'approprier les projets et contribuer durablement à son développement socio-économique. nous recommandons au chef du village de mieux gérer de l'épouse qu'il a de toute la communauté et du projet de cahier de charge de la société et aussi à l'entreprise de fournir des efforts pour qu'on assiste toujours à tout le projet que doit réaliser l'entreprise. Ici, je dois remercier d'abord le président de la République qui, par ses efforts, le cahier de charge, vient d'être venu dans l'application parce que nous sommes maintenant dans un partenariat bagna bagna, c'est-à-dire l'entreprise bénéficie et les communautés aussi doivent bénéficier. Dans la foule, c'est une visite guidée qui sont entamées, commençant du premier local jusqu'au dernier. Cet ouvrage pimpaneuf entre dans le cadre de la responsabilité sociétale de TCC à la communauté des Kormimbi, telle qu'élucidée dans le cahier de charge signé il y a peu. Après ces poulaillers, un projet de la construction de la porcherie à Samukinda est dans le viseur. Ovationnés par ces gestes, les enfants des Kormimbi n'ont pas passé par le dos de la cuillère pour exprimer leurs sentiments. C'est par une photo des familles qui s'est clôturée cette cérémonie d'inauguration. C'est par une photo des Kormimbi, telle qu'il y a peu de l'unité d'unité 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 d'unité. Sous-titrage Société Radio-Canada